Bienvenue sur ma chaîne, merci de regarder mes vidéos, et merci à tous mes abonnés qui me suivent régulièrement. Donc aujourd'hui, présentation d'un bouquin de Laurent Auberton, guérilla, le jour où tout s'embrasa. Donc un bouquin assez sympa, qui est lu assez rapidement, un roman, dont l'histoire principale est un accrochage dans une banlieue périphérique, de Paris, banlieue difficile, où un groupe de policiers se fait agresser, et où l'un des policiers, pour défendre ses collègues, utilisera son arme et abattra plusieurs de ses agresseurs. Donc, au vu de la pensée générale politique et médiatique de cette histoire, dans cette histoire, c'est effectivement, on a des hommes politiques assez faibles, qui sont surtout là pour développer leur carrière et se faire réélire en permanence. Et puis des médias aussi assez hypocrites, et toujours avec une seule et même pensée unique, qui amènent la population, dans cette histoire, des Français, à une certaine détestation de ce pays France, et une préférence notable pour les non-Français, comment on peut dire ça de façon politiquement correcte, les gens qui ne sont pas Français, et qui veulent vivre dans ce pays. Donc, ça va se passer très très mal, puisque effectivement, cette révolte dans cette banlieue va se transmettre à toutes les banlieues périphériques de la région parisienne, et puis ensuite s'étendre à toute la France, le tout bien entendu dans une violence inéluctable, et avec des forces de police vite dépassées, parce que trop peu nombreuses, et puis par manque de cohésion et de courage de leur hiérarchie, qui n'interviendront pas, au mal, et ça terminera en carreau. Alors, ça, c'est les trois jours du soulèvement et du renversement, on va dire. C'est uniquement les trois jours. Là, ici, il n'est pas question de survie dans ce bouquin. C'est uniquement la cause qui va générer après les conditions éventuelles de survie, avec par un effondrement généralisé de tous les piliers de l'État et de la société moderne. Donc, côté survivaliste, alors en fait, ça démontre un petit peu, avec un état d'esprit un petit peu particulier malgré tout, ça démontre qu'est-ce que peut être ce résultat-là, et surtout, avec quelle rapidité un État, un pays comme la France, peut se retrouver totalement renversé en quelques jours. Donc ça, c'est un petit peu inquiétant. On a vu, moi, quand j'ai lu ce bouquin, c'était il y a quelques jours, quelques semaines, en arrière, il n'y a pas très longtemps, et c'est au moment où se sont passés tous ces événements, l'histoire de la caméra, avec les deux voitures de policiers agressés et brûlés. On avait vu un assassinat d'un couple de policiers à Paris, on a vu à Vénissieux la BAC attaquée par 40 personnes. Bref, on a vu, on a vu, on a vu beaucoup, beaucoup de problèmes de la police. Il y avait les manifestations aussi, ça a été assez sévère. Donc, d'ailleurs, bon, on peut remarquer que ces gens-là, pour 1 800 euros par mois, risquent leur vie tous les jours. Moi, je trouve que c'est un petit peu compliqué, et je leur apporte ce sujet et mon soutien. Voilà, il n'y a pas de raison. Donc, voilà le cadre un petit peu de ce bouquin. Alors, bien entendu, en tant que survivaliste, ce n'est pas quelque chose que nous, on souhaite, mais on s'y prépare aussi, on se prépare un petit peu à tout, à pouvoir survivre et protéger notre famille après des événements majeurs. Ceux-là en font partie. Donc, les gens qui cherchent un petit peu des raisons de se préparer, on peut voir qu'effectivement, dans des conditions un petit peu particulières, notre système, qui est extrêmement fragile, finalement, s'écroule très, très vite. Et donc, c'est intéressant de comprendre un petit peu pourquoi et comment. Et en si peu de temps, oui, effectivement, ça reste un roman, bien entendu. Mais on peut d'ailleurs noter qu'avec les événements qui se sont passés, ils sont tous ces événements postérieurs à la sortie du livre. Donc, on peut penser que Laurent Berton, qui n'est pas son premier roman un petit peu sur la violence dans le pays, a quand même eu une prémonition parce que le livre est sorti en septembre et tout... Donc, il a été écrit avant cet été, a priori. Et donc, tous les événements qui se sont passés depuis, on aurait tendance à prouver que... Ben, c'est peut-être pas totalement impossible, malheureusement. Donc, voilà. Donc, écoutez, je vous encourage, moi, à lire ce bouquin. Il y en a d'autres à lire aussi, je vous en parlerai un petit peu plus tard. J'ai acheté un RBC de Pierrot San Giorgio, qui est, lui, pas du tout un roman, mais un bouquin beaucoup plus technique. Donc, je vais le lire et puis je me permettrai aussi de vous donner mon avis. Voilà. Donc, si vous voulez passer un petit moment un petit peu stressant, c'est pas pour les enfants. C'est pas du tout pour les enfants, même. Mais, voilà, ça peut être... C'est quelque part. Quelque part, ça peut peut-être un jour arriver et c'est pas du tout ce que nous souhaitons. En tout cas, voilà. On touche du bois pour pas que ça arrive. Voilà. Sur ce, les amis, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation et, comme d'habitude, restez aware.